Et heureux tout le monde, on est reparti sur Kingdom Come Deliverance après petite victoire, un petit combat, j'ai essuie un petit peu quand même, mais au final ça s'est bien passé. J'espère qu'on pourra retrouver Sir Bernard un jour pour poursuivre l'entraînement. Ah oui, ce que je devais faire, c'est regarder un petit peu ce que j'ai débloqué comme compétence possible. Non, je ne vais pas le tuer, il n'y a aucune raison de le tuer ici. Qu'est-ce qu'on a eu ici ? Entretien. Alors, bottes de 7 lieux, si vous portez des bottes, réparer vous-même, vous consommerez 20% d'endurance en moins en courant. Ouais. Après avoir lavé vos vêtements, vous obtenez plus 1 en charisme pendant un jour, oui, 100 heures, ok, je préfère encore ça. Ça pourrait être utile par moment, j'imagine, c'est pas non plus le truc génial, génial, mais on finira bien par en avoir d'autres de toute façon. Je vais le prendre. Est-ce qu'on a d'autres ? Un point en furtivité, mais j'avais déjà dit que je ne voulais pas ça. Combat. On a des arsonneurs pour l'instant. Feintes. Permet de réaliser des feintes au combat. Lame rouillée. Plus votre épée est endommagée, plus vous avez de chances d'empoisonner l'adversaire quand vous le blessez. Même sans avoir appliqué de poison. Si vous avez enduit de poison sur une arme endommagée, les chances d'empoisonnement augmentent de moitié. Ouais. Sanguinaire, vous avez plus de chances de faire couler le sang de votre adversaire. Ouais, ok, à la limite, pourquoi pas sanguinaire. Lame rouillée, franchement, ça ne me plaît pas trop. Défense. Pour l'instant, blocage parfait, on l'a pris. Avec Bernard. Vous dominez lors d'une étreinte avec l'écraseur d'armes. Vous infligez plus 15% de dégâts à l'arme adverse. Une arme endommagée inflige beaucoup moins de dégâts et son prix chute sensiblement. Ouais, bof. Poignée de fer. Poignée de fer. Les attaques que vous bloquez au bouclier coûtent 15% d'endurance en plus à l'adversaire. Oh, c'est pas mal, ça. Je l'ai souvent bloqué avec un bouclier, je pense, dans le jeu, donc. Alors, au niveau stat, agilité, ok, rien de vraiment neuf ici. On poursuit. Donc finalement, je suis revenu pour rien. C'est vrai que je pourrais terminer peut-être en voyage rapide. Ah, on n'était pas loin de toute façon. J'ai quand même passé une vidéo entière la dernière fois à faire mes courses. Heureusement qu'il y a le combat à la fin pour faire un peu d'action quand même. Même si personnellement, je trouve ça quand même toujours sympa. Ah, mais c'était lui qui était là. Je me dis, c'est qui ce bête soldat adossé là-bas ? Bien le bonjour. De quoi avez-vous besoin ? Monseigneur, j'ai trouvé un indice sur le lieu où se tairent les bandits. Magnifique ! Bernard m'a déjà avisé des événements. Mais je ne demande qu'à l'entendre directement à la source. Toute l'histoire ou les grandes lignes, Monseigneur ? C'est à toi de déterminer ce qui est important. On va raconter toute l'histoire. L'un des palfreniers de Neuhoff, un garçon surnommé Rouquin, s'est échappé et s'est caché parmi des charbonniers. Et ils sont nombreux. Jamais je n'avais songé à la quantité de forges et ferronneries qu'ils doivent approvisionner. Certes. Merci beaucoup, Willy. Oui, Monseigneur. Ça n'a pas été facile de rencontrer. Merci beaucoup pour le don. Il était bien gâché et à juste titre. Les brigands voulaient le réduire au silence pour avoir reconnu l'un d'eux. Il a dit ce qui s'était passé. Selon lui, ce n'était pas une bande, mais deux. L'un des groupes a pris peur quand le pillage a dégénéré. Ils voulaient seulement leur part du butin et se sont mis à se chicaner avec les autres. Il y a eu une échauffourée dans les bois et l'un d'eux s'est fait tuer. Les autres ont fui. Tu sais dans quelle direction ils sont partis ? Tout ce que je sais, c'est qu'il y en a un originaire d'Uzis. J'ai assez d'informations pour partir à sa poursuite. Mais ces criminels doivent le connaître aussi, non ? Et s'ils veulent se venger ou le réduire au silence, prions pour qu'ils ne le retrouvent pas avant toi. Pars sur ses traces toutes affaires cessantes, soutire-lui des informations et reviens ensuite au rapport. Quant à moi, je pars au campement de Meroïed pour superviser la sécurité du fief. A vos ordres. Ok, la prochaine fois que je le chercherai, il ne faudra pas oublier. Au lieu d'aller comme un idiot au château. Pourquoi avoir choisi Meroïed ? C'est un peu au centre de tout, non ? Et en plus, il y a un autre hara sur place. Monseigneur, vous pensez qu'ils vont retenter leur chance ? Ça m'étonnerait. Désormais, tout le monde sera sur ses gardes. Ce sont les habitations isolées les plus vulnérables. Peu de gens y vivent, elles sont éparpillées et nous ne pouvons pas toutes les protéger. Mais les bandits n'y trouveront pas beaucoup d'argent. Il y a toujours un gros chêne ou deux, de la nourriture. Et puis combien d'argent ont-ils obtenu en massacrant les chevaux ? C'est vrai. En les volant, ils auraient pu les revendre. C'était des bêtes de race. Exactement. Ils n'en ont pas après l'argent. Ils veulent autre chose. Mais quoi ? Engendrer la terreur. Une angoisse si grande qu'on ne gendra pas quand ils viendront nous égorger. Qu'on ne prendra pas la peine de lever notre main sur eux. Une peur qui tétanise comme le lapin devant l'hermine. Impuissant face à la mort. Une peur qui saisit de l'intérieur, dans la tente du glas. On a encore des nouvelles infos ? Monseigneur, j'ai des nouvelles concernant l'enquête. Bien. Dis-moi tout. Tu as déjà dit ça. Le boche, le boiteux ? Je vois. Mais encore. C'est tout ce que j'ai appris pour l'instant, Monseigneur. Bien, jeune homme. Reviens en rapport aussitôt que tu auras du nouveau. Salut G-Gaming. Qu'est-ce qu'il y a ? Allez, on est parti alors. Tout va bien. Tout va bien. On avance un petit peu. Tout petit peu. On est au milieu de journée. Ah non, fin de journée quand même, attention. Alors, au niveau pognon, j'ai combien finalement ? J'ai plus que 439, mais c'est parce que j'ai acheté quelques petits trucs quand même. Totalement, j'ai acheté quand même un aubert en maille de bonne qualité quand même. Enfin, moyen, mais c'est quand même pas mal. Je vais me rendre à Usis pour retrouver la piste du gaillard boiteux. Je propose de faire ça. Usis se trouve ici. C'est un petit peu loin, mais j'ai un voyage rapide possible jusqu'à Thalberg. On a déjà fait ce déplacement-là, donc je vais le faire. Un voyageur, ok, on va examiner. Pourquoi pas. Non. Non, dites-moi pas que c'est pas vrai. C'est pas lui quand même. C'est lui. Ce type me suit. C'est un bug. En fait, je vous défie en duel, monsieur. Comment donc ? Vous avez bien entendu. N'essayez pas de vous défiler. Allons-y. Ne perdons pas de temps. Laissez-moi vous dire que je n'ai pas l'habitude de combattre à mort les gens que je rencontre. En plus, je l'avais déjà dissuadé une première fois, donc il n'y a pas moyen de s'en sortir. Je vous l'ai dit, je vous défie en duel, espèce d'homme répugnant. Je vous crache au visage. Vous êtes du genre impatient, non ? Et qui êtes-vous au juste ? Je répare mon vêtement, là. Je suis le seigneur Olbram de Lozini. Ravi de faire votre connaissance, seigneur Olbram. Dites-moi, qu'est-ce que vous voulez ? Ma mère m'a envoyé acquérir de l'expérience. Elle est obsédée par les légendes de proches... Bon, on a déjà dit tout ça. On peut essayer de dire autre chose, cette fois-ci, monter un petit peu ma persuasion, ça peut faire du bien. Votre idée est complètement idiote. Vous feriez mieux de rentrer chez vous. Ce serait avec plaisir, mais... Qu'est-ce que je vais pouvoir dire à maman ? Dites-lui de vous laisser tranquille et d'oublier ces histoires de romances échevelées. Non seulement vous aurez la paix, mais vos sujets vous prendront un peu plus au sérieux. Ça, j'en suis certain. C'est plus facile à dire qu'à faire. J'ignore si je vais réussir à prendre mon courage à demain. Vous avez assez de courage pour aviser des voyageurs et les provoquer en duel. Vous pourriez vous entretenir avec votre mère, non ? Bon, j'imagine que oui. Merci pour vos paroles d'encouragement. C'est un plaisir de vous servir. File le pognon maintenant. C'est pas grave. Je vais patienter. Il va encore attendre quelqu'un d'autre. Mais c'est quelqu'un d'autre, ce sera moi. C'est ça le truc. Oh là là. Alors, j'ai quand même gagné du coup un niveau. Mine de rien, niveau 6. Choper une compétence. Une compétence. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Cavalier nocturne. J'avais déjà vu ça, je pense. Ouais. Odeur virile aussi. Vagabond. La qualité d'élite inversée. Ouais. Les effets négatifs sur les statistiques suivant une sortie de prison sont réduits de 20%. La guilde des Renégats. Pof. Citoyens. Vous obtenez un bonus de plus 1 en force. Agilité, vitalité, éloquence dans les villes et villages et leur périphérie. Oh, c'est juste un bonus, donc c'est bien. On ne peut pas l'associer avec sauvage. C'est peut-être l'inverse. C'est à la campagne qu'on a le bonus. Premier soin, les bandages sont 25% plus efficaces. Vous pouvez aussi appliquer votre compétence guérison dans les dialogues. C'est tentant de... Premier soin 2, je le voudrais, je pense, à un moment donné. J'hésite entre citoyen et premier soin 2. Je veux dire, mes qualités à la campagne. En fait, la force et l'agilité peut-être à la campagne, c'est mieux pour les combats. Et puis la vitalité aussi. Et l'éloquence mieux en ville, peut-être. Et quand on fera les combats les plus durs, on sera probablement à la campagne, mais je n'en suis même pas sûr. Je pense qu'on va prendre premier soin d'eux et je vais réfléchir pour les autres. Le mec doit avoir des problèmes de mémoire quand je lui ai tapé trop fort sur la tête d'Immogré. C'est pour ça qu'il revient sans arrêt. J'espère l'avoir persuadé efficacement cette fois-ci. On va prendre premier soin. Apparemment, il va continuer à être pénible. Alors ici, on a des donneurs d'activité. Comme ce n'est pas loin, on s'est arrêté juste là. Je vais aller faire un petit tour. Ah, ben voilà une auberge. Vieille Catan, d'accord. Vous attendez quelqu'un? Plus maintenant. Mon jeune homme, c'est toi que j'attendais. Tu m'as l'air d'être un type futé et galant avec ça. Tu ne laisserais quand même pas une demoiselle en détresse. Pourquoi? Vous en connaissez une? Allons, allons, mon mignon. Ne sois pas désagréable. J'ai du travail à te proposer. Il y a un petit vieux installé à la taverne. Hier, il a fait appel à mes services en me promettant de me payer ce matin. Sauf qu'il fait semblant de ne pas me connaître. J'aimerais que tu récupères dans sa bourse les gros chênes qu'il me doit. Et qu'est-ce que j'ai à y gagner? Je te donnerais la moitié de ce que tu récupères. C'est pas grand chose, mais c'est plus que ce que j'ai vu depuis longtemps. Qu'est-ce qu'on s'en... Qu'est-ce qu'on s'en fiche de cette histoire? Je refuse de voler. C'est pas mon genre. Reprendre ce qui est à soi, c'est pas du vol. Mais si tu le vois comme ça... Qu'est-ce qu'on s'en fiche d'aller piquer dans la bourse d'un... d'un vieux à la taverne. Franchement. Qu'est-ce qu'il donne l'activité? Artwin, je suis voleur quand ça m'arrange, mais là, ça m'arrangeait pas des masses. Tu n'aurais pas du travail pour moi. Est-ce qu'il te faut des provisions? Hum, de la viande fraîche. Pas de problème. Je peux aller t'en acheter à raté. Je peux envoyer le palfrenier pour ça. Je te parle de gibier. Du gibier? Mais c'est presque impossible d'en acheter. Il faudrait que je le chasse par mes propres moyens, et c'est contraire à la loi. Ah. Il va sans dire que je te paierai grassement tout ce que tu me ramèneras. Et encore mieux s'il s'agit d'une demande particulière. Et si tu me files un coup de main ici et là, je t'enseignerai une astuce utile en retour. Voilà une proposition intéressante. Oh, ça m'intéresse ça. Ça m'intéresse ça. Objectif, demande à André quelle sorte de... Ah d'accord. On va d'abord lui demander ce qu'il veut comme viande. J'aurais bien fait une petite chasse en fait. Est-ce qu'il te faut de la viande? Tout à fait. J'attends la visite d'un marchand qui apprécie tout particulièrement la viande de chevreuil. Je te serais reconnaissant si tu pouvais m'apporter de la venaison bien fraîche. Ça m'intéresserait franchement de le faire. Après, je me dis que peut-être que vous avez envie de voir un peu qu'on avance sur la quête principale. Sinon... Alors pour moi, j'ai une théorie pour le gibier, pour tout ce qui est grand gibier, chevreuil, etc. C'est qu'il faut aller chasser dans la forêt probablement soit à l'aube, soit au crépuscule. Mais en journée, pour les trouver, ça va être compliqué normalement dans la vraie vie. Vous n'allez pas les voir la journée. Qu'est-ce que vous en dites? Là, on peut essayer d'aller chasser le chevreuil. Il y a sûrement une forêt pas loin. On y va, on ramène. Et s'il peut nous apprendre une petite compétence ou l'autre, moi, ça me ferait plaisir. On est juste là. Il est à 19h, donc si ça se trouve, on va tomber de la nuit dans quelques heures, dans deux heures. Largement le temps d'aller faire une petite chasse. Go pour la chasse, on tente. Ça ne va pas prendre longtemps, de toute façon, d'aller faire un petit tour. Et après, je peux toujours dormir dans l'auberge pour repartir de bons pieds, bon oeil le matin. Ça, un peu avec le cheval. Bon, il fait encore un petit peu clair. Je vais commencer par m'équiper correctement. Alors. L'arc a 39 ici. 3, 2. Je vais voir le cheval. Celui qui est à 42, il est à 4,3 et je peux le mettre maintenant. Donc, on va l'équiper. Et on le revendra. Là. Et au niveau des flèches, on va prendre des flèches. C'est quand même un chevreuil, il ne faut pas que je prenne les flèches qui font le moins de dégâts, je pense. Mais il m'en faut un certain nombre, quand même. Ah, mais c'est ça que j'ai beaucoup de poids sur moi. J'ai beaucoup trop de flèches longue distance. On va regarder une vingtaine sur moi et je vais m'en équiper. Ok. 19h, je vais attendre au moins une heure, je pense. Et on va effectivement, comme dents de l'huile me le rappelle, enlever l'une ou l'autre armure. Ça ne sert à rien d'être en armure de toute façon. On va descendre au moins en dessous de 50 au niveau du bruit. L'aubert doit faire beaucoup de bruit, effectivement. Ouais. Au coton, on va l'enlever aussi. Le pourpoint. Oh, ils sont très abîmés. Ce n'est pas la compétence pour les... Ouais, ils sont en rouge. Il faut que je fasse gaffe, ça risque de péter. Il faut vraiment que je trouve un tailleur. Là, je suis à 47. 40. Parait pas mal. C'est encore trop. Chausses rembourrées, est-ce que ça sert ? 36, ça n'a pas changé grand-chose. Fasciné, ça m'étonnerait quand même. Ah si, quand même, on va l'enlever. Bon, bah souhaitez-moi bonne chance. Au pire, on tombe sur des brigands et on se fait une petite brochette de brigands. C'est... On peut se faire aussi. Maintenant, est-ce qu'il y a des zones qui seraient marquées comme zone à gibier ou pas ? Ça, je ne sais pas. Je ne sais pas si on a plus de chances d'en trouver un endroit ou un autre. On va aller vers le nord-ouest, enfoncer dans la forêt par là. C'est un peu... On s'approchera plus près que je vais ralentir. Tiens donc. Rien spécial. J'ai comme le pressentiment que je ne vais... Je ne vais rien réussir à choper. Oh, 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 oh ! Il va me voir, zut ! Mais c'est un lapin énorme. Ça reste juste un lapin. Ce n'est pas ce que je veux. En même temps... Ça fera toujours un petit peu quelque chose. On pourra cuire la viande et la manger ou la revendre. Ouais, sauf que... Je vais me mettre dans le cheval si je peux encore. Oh, merde ! J'ai bien un truc dans le cheval. Je ne sais pas ce que c'est. Dark. sur... Ok. Bon. pour moi c'est le bon moment pour ou alors au petit matin peut-être ou alors ça change rien du tout plus il pleut je suis pas sûr qu'il y aura beaucoup de bestioles quand il pleut j'ai déjà beaucoup avancé on va aller vers l'ouest c'est bien donc ce que c'est que ça un camp de braconnie ou quoi ici je dirais bien de la viande de serme dommage c'est pas ça qu'il veut mais on va la prendre peut-être que je vais trouver de la viande directement de chevreuil bien regardez heureusement on dirait que non zut pas de bol ça le problème c'est qu'on voit plus grand chose pas que vous voyez plus rien du tout voire je vais je suis pas sûr que ça va changer grand grand chose mais c'est pas gagné hein on va vers le sud peut-être que chasser la nuit c'était peut-être pas la meilleure des idées finalement est-ce que je suis revenu au même campement déjà oh mais c'est quoi ça c'est comment ou je rêve je crois que c'est des ennemis ça ou je le sens pas trop là je vais faire découper en rondelles ils sont trois je pense je crois qu'ils entendent du bruit mais qu'ils m'ont pas vu je sais pas s'il m'a pas vu ou quoi mais je vais pas insister c'est découement c'est sûr je n'ai compté trois donc on va pas on va faire le foufou bon je pense que la chasse c'est plutôt mal barré je pense que chasser la nuit c'était une très mauvaise idée marche pas on voit que dalle donc tant pis pas grave hein on pourra toujours revenir j'imagine le voir quoi c'est les étoiles ça alors je voulais aller vers uzis en fait ici faire un petit stop là je peux dormir dans le lit là un lit pour nous donc après c'est le matin vous allez me dire mais c'est pas grave on peut c'est bizarre de revenir ici je me demande bien si la la dame va venir me revoir cette nuit ou pas oui j'espère oui on se calme parce qu'il m'a demandé maintenant pourquoi cette question eh bien si c'est toi il y a la chatelaine qui te cherche ouh c'est des problèmes ça parfait il la fait pas attendre on va aller la voir mais on va surtout pas aller la voir de nuit un peu risqué ok alors on a encore de quoi dormir un petit peu c'est bien la nuit n'est pas finie donc voilà au moins j'ai testé un petit peu la chasse au crépuscule en fait le crépuscule dure trop peu longtemps après on voit plus rien du tout donc ça sert à rien je pense qu'il faut se balader dans la forêt au petit bonheur la chance et espérer en voir j'ai dit que j'étais pas trop sûr de la faire cette quête là pas trop sûr d'avoir envie de voler les uniformes de la garnison et peut-être on pourrait me faire un petit entraînement voler 5 uniformes dans l'armurerie de Talmberg ça peut se tenter obtenir les clés de l'armurerie je vais pas vraiment avoir besoin d'obtenir les clés je pense et ici arène de combat je pourrais aller voir l'arène également pour voir si on peut y faire quelque chose d'abord on va aller voir la châte laine je pense je vais organiser un mariage inoubliable pour sa cousine Sophie d'accord ils sont pas levés personne n'est levée pour l'instant ça sert à rien évidemment pour voler les armures ça aurait été mieux que j'aille la nuit du coup c'est un peu dommage là y'a personne pour l'instant on va voir j'ai ouvert la porte elle est encore ouverte oui y'a toute une série de choses à reprendre ici pourquoi j'avais pas pris ça moi avant où ça mais ça c'est pas possible je suis pas contraire comme garçon donc on prend tout ah oui très difficile là je ne pourrais pas sans doute non difficile je peux les faire maintenant je peux les tenter en tout cas c'était là oh j'y étais presque je pense je vais péter tous mes tous mes crochets à faire ça oh tabar pour Vojcek où c'est que ça le tabar que Vojcek m'a demandé de dérober à l'armurie de Talmberg ah y'en a 5 ok j'ai envie de voler tout mais ça va je pense qu'on me déplaçait relativement correctement c'est bon ça je serais pas venu pour rien dis donc je peux plus monter à l'échelle ou quoi qu'est-ce qu'il se passe peut-être que je suis voilà c'est pas le moment de se faire choper après je pense qu'il est même pas indiqué comme matériel volé tout ça donc si j'espère que je vais pas me faire me faire gauler avec objet de quête d'accord ah y'a pas de poids c'est cool j'ai cassé je pense 3 crochets si je me trompe pas il m'en reste encore 10 oui c'est à peu près ça je dois en avoir cassé 3 à peu près il me paraît pas trop trop mal là c'est amusant que je puisse rentrer ici j'irais bien casser la croûte je sais pas où est Tiffen on va descendre au niveau des cuisines à moins qu'elle soit par ici on va regarder sur la carte alors c'est quoi ça le A en argenté c'est pas du tout indiqué en fait tellement de choses à faire en fait il y a des quêtes secondaires également plein enfin plein je suis pas sûr qu'il y en ait plein mais le boulanger c'est la cuisine en fait parce que je suis pas d'accord il faut chasse au trésor trouver le trésor si tu es sous le pigeon il faut que j'y aille également ça je veux pas le suivre comment est-ce qu'on enlève alors d'accord je sens qu'elle ait quelque part par ici elle est là ou je vais l'élevar dans sa chambre c'est très très risqué et c'est moi qui le fait maintenant en quoi puis-je vous aider ? j'ai ouï dire que vous souhaitiez me parler jante dame c'est exact j'ai besoin d'une faveur que puis-je faire pour vous ? ma cousine la jeune Sophie est sur le point de se marier ce sera pour elle le début d'une nouvelle vie et je veux que tout soit parfait je voudrais lui offrir un certain nombre de présents et c'est vous qui allez partir me les chercher pourquoi moi jante dame ? en principe je délègue ce genre de tâches aux chambelants mais ses goûts laissent à désirer je ne peux pas lui faire confiance et tout le monde ne cesse de répéter qu'aucune mission n'est insurmontable pour vous est-ce vrai ? on peut toujours dire oui ça ne coûte rien ce serait pour moi un honneur jante dame un sasso me récupérer une couronne d'apparat pour Sophie du vin à un marchand de raté et autre chose que je n'ai pas eu le temps de lire un rouen c'est quoi ça ? vous m'avez parlé d'un rouen d'usis tout à fait c'est un animal superbe vous le verrez par vous-même Dietrich m'a affirmé qu'il allait l'amener ici lui-même mais je le vois déjà se tuer en essayant de le chevaucher vous en revanche vous êtes jeune et vigoureux à qui dois-je aller chercher le vin ? à Conrad Hagen de raté ce marchand il est seul de tout le fief qui propose un grand cru authentique et croyez-moi je sais de quoi je parle tenez ça devrait être suffisant vraiment trop amusant ce personnage-là elle sait de quoi qu'elle parle au niveau du vin c'est vrai qu'elle a toujours l'air un petit peu un petit peu bourrée en fait et pour la couronne d'apparat ? je l'ai commandé à des graveurs de sasso mais ils viennent de m'avertir d'un retard dans la fabrication c'est intolérable le mariage approche à grands pas et il me la faut passez voir le maître Jérôme et récupérez-la du vin un rouen et une couronne je m'occupe de tout merci Henri si seulement j'avais d'autres hommes dignes de confiance sous la main euh oui bon je dois y aller moi gente dame alors est-ce que j'ai bien tout lu trouver un rouen à Usis est-ce qu'on a bien les marqueurs qui se sont mis alors du coup quand on passera à Usis on fera ça B et le C ok ok allez je pense qu'on a assez traîné dans ce petit château je vais me laver un tout petit coup je commence à avoir faim on va passer également aux cuisines si je peux manger un petit quelque chose ce serait cool ok un peu surchargé mais on va la mettre tout ça dans le cheval pas de problème je vais le faire maintenant oui alors waouh on a pris plein de trucs c'est même un limite inquiétant alors on a l'arc du villageois long je n'inquiète pas qui est pas considéré comme volet force minimum 6 dommage alors ça c'est la même chose que ce que j'ai le mien est plus beau il est un peu abîmé mais je le préfère c'est volé c'est volé j'ai beaucoup de flèches en trop on va les taper dans le cheval si je peux dire pauvre bon j'ai pas regardé en fait si je pouvais prendre les épées les utiliser les armes ici sabre ordinaire 42 pour l'instant j'ai combien moi j'ai une arme 45 d'accord de toute façon on va le vendre la vieille épée de grand-père 36 c'est quoi ça une épée courte aussi ancienne qui attient plus du trésor familial que de l'arme on revendra tout ça le gourdin à pointe il m'intéresse éventuellement 3 ah bah voilà une arme sinon pour remplacer ma c'est 34 ma masse elle fait combien 37 non c'est pas pas terrible cheval peut pas porter plus zut je suis un peu en surpoids le cheval peut pas porter plus ok à uzis on trouvera bien on trouvera bien quelqu'un à qui vendre il n'y a aucun problème ah je vais finir l'épisode surchargé là je suis triste moi qui avais fait tous les efforts du monde on va arriver je pourrais peut-être passer la nuit ici comme ça on part au petit matin ah non je suis au matin donc c'est bon ok super alors la partie est sauvegardée alors comme on est en semaine souvent je fais des lives qui durent pas trop trop longtemps donc généralement j'arrête vers 11h 11h15 max donc je pense qu'on va arrêter là comme ça on finit pas trop tard aujourd'hui c'est pas plus mal on a un petit peu avancé en tout cas au niveau stuff équipement je suis mieux et je vais être de mieux en mieux évidemment là je les ai enlevés je vais les remettre parce qu'on a sauvé avant mais je vais les remettre après on va repartir et ce sera très bien pour aller faire l'enquête à uzis ce sera pour la prochaine fois on va s'arrêter là j'ai envie que j'investisse dans une charrette dit docteur archi c'est pas une mauvaise idée ouais j'ai réussi à surcharger mon cheval et moi même avant la fin c'est triste donc prochaine session ce sera pour avancer un petit peu sur la quête principale tout en faisant je ferai un petit peu les quêtes secondaires à l'opportunité d'une part quand on passera près des endroits et par ailleurs je ferai que ce que j'ai envie de faire voilà le truc de la vieille prostituée là ça ne m'intéressait pas trop je ne l'ai pas fait enfin ça aurait pu m'intéresser mais je ne peux pas tout faire parce que de toute façon le jeu avec toutes les quêtes secondaires si je voulais tout faire ça me prendrait j'imagine je ne sais pas combien mais je pense que la quête principale c'est déjà 50 heures donc si jamais je vais avoir une toute petite chance de finir le jeu j'ai intérêt quand même à faire principalement la quête principale bien sûr mais tout en prenant mon temps quand même bien sûr si j'ai vraiment envie de faire quelque chose je le ferai voilà je vous remercie d'être passé ce soir on va reprendre normalement vendredi prochain live vendredi si je fais un live ce ne peut être que vendredi parce qu'après je serai en vacances quelques jours je ne serai pas là le week-end et le début de semaine suivante je te remercie d'Andolion ça fait plaisir je ne t'avais pas vu sur le live auparavant je pense que c'est son premier donc merci d'être venu bonne nuit à tous merci au modérateur au arcade et JDA bonne nuit faites de beaux rêves à bientôt je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo